Hello, hello ! Donc du coup, je te présente ta vidéo du jour qui va concerner le tirage du jour concernant les relations d'âme. Donc voilà, j'espère que tu vas bien. Peut-être que ça va être un tirage qui va être un petit peu différent parce qu'en fait, vu que j'aime bien vous faire des vidéos un peu tous les jours, je pense que ça va être genre la vidéo, genre le style, la vidéo du jour, de ce qui se passe au jour même en scred chez lui. Donc chez la pornérité masculine à laquelle d'ailleurs on dit qu'il ne va pas très bien, il est en train de souffrir. Et puis bon, on va faire la journée de la féminine aussi en scred, juste histoire que tu puisses déterminer si ça te parle ou si ça ne te parle pas, c'est tout. Bon, on va commander chez vous les féminines. Donc la féminine comme le masculin, ça peut être un homme ou une femme. Pour la féminine, ça peut être un homme ou une femme. La polarité masculine peut être un homme ou une femme. On parle effectivement bien de relations hétérosexuelles, lesbiens et homosexuelles. C'est par ça, voilà. Bon, la féminine, elle, 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 elle casse des schémas répétitifs. Elle, elle casse des schémas répétitifs. Bon, ça sent quand même plus ou moins la réunion de son côté. Même si, bon, vous avez le temps, vous êtes large. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est inspiré dans votre vie, vous avez, enfin, dans votre vie d'aujourd'hui. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles, il y a des nouvelles choses qui, qui, qui arrivent dans votre vie. En fait, vous avez tout simplement des nouvelles idées. Bon, bah, visiblement, c'est le chemin. Voilà. Bon, visiblement, vous avez l'air d'avoir passé une bonne journée en train de travailler vos blessures d'âme. Et donc, du coup, voilà. Donc, on va se répéter. Du coup, maintenant, nous allons passer au nerf de la guerre. La guerre, enfin, au nerf de la vidéo. Ouais, la marascula, hein. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui cette journée ? Hop. Bon, bah, moi, je suis praticien en hypnose. Sinon, je fais de la carte mancie. Si tu as besoin d'avoir une consultation, bah, tu as tout en dessous. Bon, lui, on lui dit qu'il est guidé. Il est guidé, il commence à avoir un petit peu d'intuition, garçon. Parce que, bah, merde. Pardon. Parce que, du coup, en fait, il a l'impression que, bah, en fait, il regarde tout simplement ce qu'il vous a envoyé. Et il fait la mère constat que, bah, c'était pas fifou. Voilà. C'était pas fifou parce que, bah, il vous a pas apporté, enfin, il vous a pas, il a pas communiqué de manière très, très sincère, très honnête. Enfin, il, en gros, en bref, il a fait un peu sa live de son côté en disant, ouais, ça va, c'est bon. Bon, vous, de toute manière, ça va, c'est bon, hein, elle a qu'à faire de même. Oui, sauf que, bah, en fait, il est bloqué dans la communication avec vous maintenant. Donc, il s'est éloigné. Vous, vous m'avez l'air de vous être éloigné aussi un petit peu puisque, bah, puisque, enfin, vous, enfin, voilà. On dit quand même, enfin, on dit, les cartes me disent que c'est le parcours. Donc, bon, faut relativiser aussi un petit peu la chose. Ça fait, ça fait suer, hein, clairement. Enfin, moi, je, moi, je, je vous comprends, je comprends tout à fait le fait que ça vous fasse suer. Mais bon, parce que vous deux, dans tous les cas, vous avez la sensation que, bah, cette relation, elle a même pas commencé, en fait. Donc, pour une relation inachevée, ça n'a même pas commencé. Donc, du coup, bah, le fait qu'il y a un blocage de communication envers vous, bah, ce masculin ressent quand même énormément de passion envers vous. Parce qu'en ce moment, il essaye de tendre vers un équilibre relationnel qui n'a pas l'air d'être si stable que ça. Parce que, bah, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de voir, en fait, d'avoir, tout simplement. En tout cas, par rapport à aujourd'hui, il y aura, enfin, il y a des, il y a des choses qui se passent dans sa vie qui font que, bah, non, effectivement, il n'est pas mature. Il n'est pas, ouais, il n'est pas mature. Il n'est pas, il n'a pas maturé, en fait, tout simplement, le principe de ce que c'est la relation. Et, pour l'instant, il n'est absolument pas du tout dans un objectif ou dans une idée, dans une, dans une optique de se poser. Voilà. Il n'est pas du tout dans une optique de se poser. Et, en fait, il n'est tellement pas dans une optique de se poser qu'en fait, le fait que ce soit entre vous deux une relation qui est inachevée, bah, en fait, il en a l'habitude. Donc, en fait, au final, lui, ça n'a pas l'air de lui poser autant de problèmes que ça. Vous, ça commence à vous, voilà, ça, ça, vous, vous, bah, voilà, bon, on vous rappelle quand même que, bon, bah, c'est le parcours, hein, quand même. Je ne vous apporte que des nouvelles de M-E-R-D-E. Bonjour, enchanté, moi, c'est Jérôme. VDM. Voilà. Donc, du coup, bon, bah, vous, ça vous plonge, et ça le plonge, lui aussi, dans une certaine vulnérabilité à des énergies qui sont quand même assez négatives. Vous, ça vous baisse un peu votre taux vibratoire, quand même, parce que, bah, du coup, vous n'êtes pas si fifole que ça. Même si, bon, vous arrivez et vous commencez à plutôt bien vous protéger. Alors, par de différentes manières, alimentation, sport, nature, rester avec des personnes avec un assez bon taux vibratoire, ou des personnes qui sont un peu plus coulosses, enfin, voilà, parce que, lui, en tout cas, lui, bah, il dit, ça lui met dans une énorme tristesse, hein, mais visiblement, cette tristesse-là, il a l'habitude. En tout cas, dans le jeu, peut-être que je l'ai déposé clairement, bah, c'est, 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 enfin, voilà, enfin, autant vous dire que comment j'ai disposé le jeu. Il revoit ce que lui vous a envoyé, il constate que, bah, effectivement, ça lui laisse le goût. Parce qu'en fait, je montre, enfin, je vous montre le jeu, je vais le disposer de cette manière-là. Donc, du coup, ouais, effectivement, il revoit tout ce qui est... Je pense qu'il y a une question sur les réseaux sociaux, puisque, de toute manière, là, de ce que j'ai en intuition, c'est que cette personne-là ne communique pas du tout, en fait, avec vous. Il n'y a même plus réellement de communication, c'est de l'image à image. Voilà, c'est émis les images. Donc, c'est, c'est, c'est assez, bah, en fait, c'est assez particulier. Mais, en fait, j'ai envie de vous dire, je crois que, je crois que, malheureusement, ça va peut-être rester un petit peu comme ça longtemps. Vous, vous allez parler de vous, lui, il va parler de lui, mais vous n'allez jamais parler de vous deux, en fait. Parce que, vous, c'est pas votre place. Enfin, cette personne-là, vous a peut-être probablement, si ça se trouve, jamais adressé la parole directement. Exactement, ça a toujours été dans l'indirect. Vous, vous avez fait cet effort-là d'y aller directement, vous vous êtes fait rembarrer. Bon, bah, je vais pas y retourner. Bah, moi, de mon côté, enfin, de mon côté, de votre côté féminine, bah, vous avez pas grand-chose à faire, en fait. Mis à part parler de vous, puisque, de toute façon, c'est tout ce que vous avez à faire. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses par commentaire, ou, enfin, tu vois, par commentaire, tu vois. Parce qu'en tout cas, lui, bah, lui, visiblement, il a l'habitude, en tout cas, bah, il a l'habitude, en fait, de ça, en fait. Je crois que, je crois qu'il en a... Bah, ouais, il en a clairement l'habitude, en fait, enfin... Ça ne le choque même plus. Il m'a l'air d'être dans une relation qui n'est pas très bonne pour lui, hein. Donc, avant de lancer le sujet qui fâche, relation toxique, blabladi, blablata. Bon, il est pas dans une relation assez fun et joyeuse. Mais bon. Le fait que cette situation le rende, lui, et vous, assez vulnérable, ben, ça vous permet, en fait... En fait, ça vous permet de travailler, alors, pour vous, féminine, de travailler sur vous et pour lui, de trouver de l'inspiration de vouloir essayer de tenter de s'en sortir. Vouloir avoir l'inspiration de tenter de vouloir de s'en sortir. Ça me semble, en fait, très loin, en fait, très, très longtemps. Si je vais m'en sortir quand, j'en sais rien. Parce que, du coup, ça va vous mettre tous les deux dans une énergie où vous allez, en fait, au final, plus ou moins... Parce que c'est vraiment plus ou moins... Vous allez vraiment plus ou moins vous apporter du soutien. Mais ça va être un soutien qui va être assez étrange, en fait. Ce qui, enfin, ça va être très, très, très particulier, ce soutien-là. Parce que, parce que, parce que ça va vous faire aussi apprendre d'autres choses. Ça va vous faire, ça va vous faire, en fait, ça va vous faire progresser. Alors, je suis assez étonné d'utiliser cette chose-là. En tout cas, pour le masculin, lui, il va apprendre à progresser dans ce chemin. Parce que, pour lui, il vous prend clairement, vraiment, pour une relation karmique. Voilà, sauf que, pour lui, c'est une relation karmique négative. Sauf qu'il n'a pas du tout compris que vous, vous étiez pas à une relation karmique négative, mais une position, une relation karmique positive. En même temps, je vais vous dire, c'est un peu le rôle de la flamme jumelle. C'est même pas positif, c'est la flamme jumelle. Voilà. Mais, par contre, lui, il est clairement dans une relation tip-top, quoi. En tout cas, le masculin, comme d'hab, quoi. J'ai envie de te dire, travaille ton ancrage. Enfin, c'est même pas, je crois que c'est même plus travaille ton ancrage. C'est, en fait, travaille ton ancrage émotionnel. En fait, travaille tout simplement tes émotions. Je sais pas, va voir un hypnothérapeute ou va voir un pompe-sie, quoi. Enfin, j'ai juste envie de te dire ça, quoi. Parce que, effectivement, bon, bah, cette personne-là, bah, elle a raté quelque chose. Il a raté quelque chose. Je pense qu'il va s'en vouloir. Voilà. Il va s'en vouloir. Mais, visiblement, il se fait une promesse. À lui tout seul, hein. Le mec, il se dépromesse tout seul. Mais bon, en attendant, lui, bah, lui, il est bloqué, en fait. Il est complètement bloqué parce que, bah, parce qu'il refuse de vivre cette chose-là. Mais c'est, je sais, c'est un refus. C'est un refus de tout. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il refuse. Mais il est quand même dans l'envie, dans l'envie, dans le désir de... Enfin, c'est bizarre, mais j'ai vraiment le côté de la carte, de la carte qui est vraiment... C'est même plus du charnel. C'est carrément, en fait, simplement l'envie de toucher. Mais de vous toucher. Pas sexuellement. Enfin, rien que... C'est con, mais rien que le fait de poser sa main juste là, enfin, juste faire ça, c'est... Enfin, comme ça, il se délimine. Vraiment, dans un truc... Sans de... Enfin, c'est... Ouais, je crois que c'est... Ouais, ok, d'accord. Il refuse la chose, mais il a envie de vous toucher. Génial, la personne dans The Ambivalence du jour. Bonjour. Je m'appelle le masculin. Chantez. Vous, féminine, bah oui, vous, féminine, vous, vous fermez un oeil et vous en ouvrez un. Non, mais le... Qu'est-ce qu'il me dit ? Féminin, qu'il me dit ? Je comprends pas. Je veux, ça comprends. Voilà. Le jeu n'a plus envie de papoter, mis à part pour vous dire, travaillez masculin et féminine sur vos blessures d'âme. Enfin, bon, les féminines, je pense que vous en avez fait assez pour votre part. Continuez à travailler en bonne et due forme, comme vous avez l'habitude de faire. Il n'y a pas non plus 50 000 choses à faire pour vous. J'ai envie de vous dire. Bon, pour vous, féminine, vous, vous reprenez confiance en vous. En même temps, c'est normal, vous êtes un peu en train de lui claquer la porte au nom. Vous arrêtez, vous arrêtez. Alors, vous vous projetez un petit peu avec lui, mais vous vous projetez d'une manière assez différente que lui. Voilà. C'est que vous, 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 vous voulez bien vous projeter un futur avec lui, mais vous voyez que le présent, il est loin d'être avec vous. Voilà. Donc, il est loin d'être avec vous, et ça, vous en prenez conscience. Voilà. Vous, vous êtes assez ancré dans le présent. Vous êtes en train de, puis, enfin, même, je ne sais absolument pas trop à qui je parle, mais vous, 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 vous êtes, enfin, voilà, vous, vous êtes là avec vous-même. Si ça se trouve, vous avez des enfants, et vous, vous êtes avec une personne avec qui ça se passe bien. Et puis, bah, vous, vous êtes en train de vous dire, bah, non, mais attends, cette personne-là, elle ne va pas quitter, elle ne quitte pas, elle ne quitte pas sa vie. Bah, pourquoi je quitterais la mienne ? Moi, ça va. Voilà. Sauf que, bah, ça va, vous, ça va. Ou cette manière de réfléchir, bah, d'une certaine manière, c'est un fardeau pour vous, parce que, bah, parce que, parce que ça vous place dans un vide total. Dans le vide le plus total. C'est, voilà, dans le vide total, parce que quoi ? Parce que cette personne a décidé de ne pas travailler sur elle. Mais je vous sens quand même quelqu'un d'assez autonome. Donc, en fait, au final, alors, certes, vous êtes autonome, mais, en fait, la relation dans laquelle vous êtes n'est pas une relation qui semble toxique. En fait, voilà, vous, vous me semblez plutôt, si vous êtes en couple, bien évidemment, vous vous semblez plutôt... Vous êtes plutôt tranquille, vous êtes plutôt sereine, en fait. Et vous, vous avez le courage de dire à l'autre personne que, bah, que ça pourrait très bien arriver, que lui trouve quelqu'un d'autre, et que vous aussi, après, vous, vous... Enfin, en gros, vous kiffez votre vie, quoi. Enfin, je sens que l'autre personne. Enfin, voilà, vous kiffez votre vie, vous êtes en harmonie. Bah, si la personne avec qui vous, vous êtes, trouve quelqu'un d'autre, bah, voilà, vous serez... Vous serez contente pour lui, même si, là, effectivement, c'est vrai que, bah, voilà, vous avez des sentiments, vous avez plus ou moins construit quelque chose ensemble, et que, bah, un jour, ça pourrait, voilà, que ça pourrait très bien se terminer, parce qu'en fait, vous ressentez que cette personne-là, il y a une relation qui est intense avec cette personne-là. Après, si vous êtes célibataire, effectivement, bah, vous allez aller vers une relation qui va être sincère, avec qui vous allez trouver une certaine harmonie avec cette personne-là. Et donc, du coup, ça va vous permettre, à vous, tous les deux, polarité féminine, de retrouver votre pouvoir, la maîtrise de votre vie, le fait que vous soyez complètement, bah, enfin, voilà, vous avez votre pouvoir, et vous avez le pouvoir de dérouiller, comme le pouvoir de dire non. Voilà, même si, à l'heure actuelle, effectivement, vous avez un petit peu la sensation d'être un petit peu fou ou folle, mais on vous dit que, que c'est tout à fait normal. Après, effectivement, s'il y a des symptômes qui persistent, n'hésitez surtout pas à aller voir un médecin et ou un psychiatre, parce que, enfin, voilà, ça reste quand même assez important. Mais, en tout cas, vous restez assez créatifs dans cette situation et que tout va très bien se passer. Voilà. Le masculin. Bon, bah, lui, le masculin, effectivement, lui, il est en train de continuer à arriver dans la sensation, dans les intuitions, dans les émotions, dans le côté, bah, il faut que j'essaye de comprendre le pourquoi du comment. J'en suis arrivé là. Le pourquoi du comment, vous, vous êtes éloigné. Comment lui, il s'est éloigné. Parce que, parce que, du coup, bah, il est un petit peu en... Voilà, il... C'est quelqu'un qui a envie de voler de ses propres ailes, mais qui, visiblement, finalement, ben... Ben, c'est les oiseaux autour de lui qui volent plus de manière libre que lui, lui-même. Il se bloque un petit peu, le garçon, enfin, la polarité masturine, en tout cas. D'une certaine manière, il se sent pas... En fait, il se sent... Il se sent pris entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux... Mais il n'y a pas que deux, en fait. Il se sent partagé, en fait. Un peu balouté. Il va un coup à gauche, il va un coup à droite. Voilà, ça reste très, très... Ça s'éparpille. Mais oui, Thierry, tu t'éparpilles, t'en mets partout. Je sais pas pourquoi il dit ça. Donc, voilà, mais quand même, lui, il se projette. Il se projette un petit peu. Il se projette un peu trop beaucoup, même, j'ai envie de vous dire. Mais bon, en tout cas, ces compréhensions qui sont en train de se produire remettent un petit peu plus de conscience. Et la conscience que, effectivement, il a peut-être eu des agissements un petit peu moralisateurs. Et vous, la moralisation, à un moment donné, c'est bien sympa cinq minutes. Mais au moment donné, bon, il va falloir un petit peu... Il va falloir un petit peu vous lâcher la grappe. J'ai envie de vous dire. Parce que, donc, du coup, en fait, effectivement, le fait qu'ils comprennent toutes ces choses-là, même si, effectivement, alors, en fait, c'est vrai, ils se projettent beaucoup avec vous. En fait, le problème, c'est que... Alors, ils se projettent. Effectivement, c'est vrai qu'ils se projettent quand même pas mal avec vous, même si, effectivement, dans la vraie vie, il n'y a pas grand-chose. Voir, mais rien du tout, en fait. Mise à part votre lien, parce que c'est tout ce qu'il y a, en fait. C'est votre lien. Et, en fait, ils se comparent beaucoup avec ce que les autres vivent. C'est-à-dire que si l'autre a une... Par exemple, si les trois quarts de ses potes sont dans une relation bien établie, avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, bah, du coup, en fait, lui, il va se dire, bah, les trois quarts de mes potes, ils sont ensemble. Je vois pas pourquoi, en fait, je vais aller m'amuser à quitter la personne avec qui je suis. Vous voyez ? Puisque mes potes, ça va. C'est un peu bizarre. D'avoir la validation de... de la pression sociale. Mais bon. Donc, on lui rappelle quand même que ça va fonctionner et qu'il va falloir qu'il lâche prise sur ce côté de comparaison, hein, effectivement. Voilà. Ça me semble un peu, quand même, un peu étrange. Mais bon, il va quand même rentrer dans cette énergie de transformation. Il va quand même... Enfin, après, voilà, de transformation. Mais à mon avis, je pense qu'il va être aidé. Donc, par qui ? Par toutes les... Personnes physiques ou non physiques. Ouais, physiques ou non physiques, hein. Clairement, désolé, hein. Je pense que vous allez vous habiter. Je crois qu'à toutes les vidéos, je baille, hein. Moi, comme ça... Non, je m'embête pas, mais je baille. Pourquoi ? J'en sais rien. Je dois être le seul de maître de YouTube qui doit bailler. Bon, enfin, bon. Désolé. Ouais, il va rentrer dans ses énergies de transformation, dans le cycle. Enfin, voilà. Mais par contre, ça va quand même lui demander beaucoup de... Ouais, ça va lui demander quand même beaucoup de... Ben, beaucoup de... Beaucoup de transformations. Beaucoup de... Beaucoup de... Enfin, ça va lui faire... Il va devoir changer vraiment beaucoup de choses dans sa vie. C'est quand même assez impressionnant. Parce que... Ben, parce qu'en fait, au final, c'est vous qui allez l'exclure tout simplement de votre vie, en fait. Enfin, ça me semble plutôt clair. Il va être comme ça. Il va regarder... Il va regarder, il va regarder, en fait, ce que c'est le bonheur, en fait. C'est triste, tout. Mais bon, enfin, visiblement, j'ai l'impression que cette personne-là ne comprendra que comme ça. Parce que, pour le moment... Pour le moment, il n'est pas du tout dans la transformation. Il est plutôt dans... Non, c'est comme si, c'est comme ça. Ça va faire ci, ça va faire ça. Et puis, il est relié à... Il est relié à plein de choses du passé. Il est relié à... Enfin, il a beaucoup de chaînes. Il est vraiment, je ne sais pas, aspiré. Ce n'est pas ça, c'est... C'est, en fait, il est tellement relié à plein de choses, à beaucoup de choses, qu'en fait, au final, il ne sait même pas trop par quoi, par où commencer pour couper un lien. Parce que s'il commence à couper un lien, il va dire, alors, attends, si je coupe le lien avec ça, par exemple, je coupe le lien avec ma famille, du coup, vu que la personne avec qui je vis a aussi un lien avec la famille, bah, du coup, ça va couper des liens, enfin... Écoute, je ne sais pas, hein, prends un premier avion, casse-toi, tire-toi, et au moins, tu as coupé tous les liens, j'ai envie de te dire. En tout cas, une fois qu'il aura coupé les liens, il rentrera réellement dans une énergie de guérison. Parce que, de toute façon, il n'a pas trop, trop le choix, au final, hein, de guérir ses propres blessures. Et il retrouvera, effectivement, le contact avec lui-même, avec son contact, son... Ouais, son savoir intérieur, tout ça, sa petite intuition, ce que tu veux, enfin, quelque chose qu'il utilise, tu sais, son petit truc qui dit, bah, tiens, ce matin, j'ai passé une bonne journée, et tu vas passer une bonne journée, ou tiens, tu vas avoir une couille au travail ce matin, et comme par hasard, tu vas avoir une couille au travail. Ça, ce n'est pas de l'intuition, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà, en tout cas, c'est un chemin qui va devoir percer, qui va devoir être travaillé, parce qu'actuellement, ce n'est absolument pas du tout rapide, mais même pas pour te dire que ce n'est pas rapide, c'est d'une lenteur extrême, ce n'est même plus une tortue, le truc, c'est carrément... la connexion Howell des années 1830, qui n'existait absolument pas, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas rapide, quoi, parce que, bah, parce qu'effectivement, cette relation, ou tout du moins cette personne-là, a besoin de faire des trucs un peu... enfin, d'être plus mature. Cette personne-là, je déteste le dire, que cette personne-là n'est pas prête. Parce que ça suppose dans la vie qu'on est prêt et on n'est pas prêt à quelque chose. Enfin, au moment donné, ça va, quoi. On n'a quand même pas... Enfin, t'es prêt, t'es pas prêt. Puis je suis qui pour te dire que t'es prêt, t'es pas prêt, en fait. Non, cette personne n'a absolument pas du tout compris... Enfin, n'a pas fait le travail nécessaire pour accéder à cette relation-là. Voilà, basta, point barre. Vous, vous, féminine, vous l'avez fait. Vous, vous l'avez compris. Vous avez capté, vous avez bossé sur vos blessures d'âme. Après, voilà, il en restera toujours un petit peu, un petit chouïa, et puis basta. C'est la vie, hein, de toute façon. Enfin, voilà. Même en travaillant tout le temps ce soir, bon, bah, il y a des résurgences. Il n'y a pas de quoi casser quatre pattes à un canard. Et la personne qui vous dira que, ça y est, moi, j'ai guéri toutes mes blessures. Bah, je suis content pour toi, mais je ne suis pas sûr, quoi. On ne peut pas tout guérir. Clairement, ça me semble un peu pas possible, quoi. Quand tu vois dans la philosophie bouddhiste, sur le principe de réincarnation, on est là pour apprendre des leçons, et que, bah, une fois que la leçon est apprise, ok, mais il y a d'autres leçons, hein. Après, on peut avoir appris la grande leçon, mais il en reste au final, à un moment donné, des micro-petites leçons. Bon, bah, voilà, hein. Une fois que tu apprends les petites leçons. C'est que du plus en toi, hein, pour toi, hein. C'est tout, c'est dans ta vie, c'est bien. Enfin, voilà, bon. Ça m'a l'air d'être fini, quand même, le jeu. Bon, le masculin. Même si, effectivement, pour l'instant, cette personne-là se sent isolée, parce qu'elle a fait le choix de se mettre dans des situations où, de toute manière, elle est isolée de vous, et vous, vous êtes isolée de lui. Enfin, vous êtes isolée, hein. Alors, après, voilà, hein, ce sont des personnes qui sont autour de lui, qui sont dans une ambiance de beaucoup, peut-être beaucoup dans le paraître. Visiblement, il n'a pas l'air d'avoir tout saisi non plus. Mais bon, une fois que ces personnes-là, une fois qu'il aura compris que ces personnes-là sont énormément dans le paraître, là, effectivement, il va prendre des décisions qui vont lui permettre de renaître à lui. ça va lui faire beaucoup de bien et de retrouver, enfin, son innocence, parce que, pour l'instant, il pense qu'il a beaucoup de possibilités, mais ce n'est pas réellement des vraies possibilités. Oui, ce sont des possibilités qui vont vers le chemin de rester dans son égo, de rester dans le paraître, de rester, enfin, voilà, et une fois que ça, ça va, qu'il aura ouvert les yeux sur ce qui l'entoure un petit peu. Bon. Voilà. Ça va lui permettre d'ouvrir le champ des possibilités afin de vous retrouver. Voilà. Et là, il rentrera dans une énergie qui est beaucoup plus sereine qu'à l'heure actuelle actuellement, mais on vous dit bien, effectivement, que bon, ça ne va pas être pour demain, quoi. C'est pas pour aujourd'hui, je suis désolé. En même temps, j'ai envie de vous dire, depuis le temps que vous devez regarder des vidéos, depuis le temps que vous devez travailler sur vous, depuis le temps, à mon avis, je pense que... Enfin... Je ressens plus de la lassitude de quelque chose qui ne revient pas que l'envie folle de vous dire, ah, bon, bah, ça y est, c'est bon, là, il va revenir, c'est sûr. Oui, il y en aura un, à un moment donné ou un autre, mais à partir du moment où cette personne-là leur a décidé de travailler sur elle. Voilà. Mais bon, cette personne a réellement besoin de se libérer. Et pour l'instant, bah, c'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas. On l'amène vers un chemin pour lui faire prendre conscience qu'il va falloir qu'il travaille un petit peu sur lui. Et donc, du coup, ça va lui permettre de se... Une fois qu'il commencera à travailler réellement sur lui, ça va lui permettre de rentrer dans un cercle de transformation et de permettre à ce que ça... Voilà, que ça fasse des choses. Et enfin, il vous le dira. De toute façon, il va pas trop avoir le choix que de vous le dire parce que, de toute manière, vous, vous êtes dans une énergie où, de toute façon, vous, vous suivez le courant. Mais lui, il finira aussi par suivre le courant. Voilà, il finira par suivre le courant. Et je vais même vous dire carrément, c'est qu'il va finir par trouver la plénitude dans le fait que chaque leçon ou chaque... Ouais. Chaque chose qui va lui arriver du coup de négatif dans sa vie va l'obliger, en fait, à suivre le courant en disant bah, ah ouais, t'as pris cette action-là ? D'accord. T'as pris cette action-là ? Bah, on va t'en foutre plein la face. Et on va lui rappeler de... Ouais, mais je te rappelle que t'as vu... T'avais le choix entre deux options. T'as pris celle-là. Tu vois que c'est un sens unique, que ça fonctionne pas parce qu'on t'en met plein la face. Essaye de prendre l'autre juste histoire de voir ce qu'il se passe. Et s'il se passe rien, bah, il va dire bah, en fait, c'est ça le chemin. Donc, en fait, au final, il va finir par apprendre et à comprendre. Et c'est là que le soutien et l'apprentissage se fera. Pour lui, c'est que, bah, en fait, effectivement, si ça pue pas des fesses, et bah, c'est que c'est le bon chemin. Si ça pue des fesses, bah, c'est que c'est le mauvais chemin. Voilà. Et le chemin de quoi ? De l'amour. Bon. Bah, ça me semble pas trop déconnant, cette histoire. J'en devine même les cartes juste avant que... juste avant de... de les voir. en même temps, tu me verras tant mieux. Mais... mais voilà, quoi. J'ai plutôt envie de faire des... des conseils. Et là, j'ai pas envie de faire des conseils masculins que moi, j'ai envie de faire des conseils concernant le lien. donc, c'est-à-dire que c'est je vais prendre des cartes comme ça, comme elle me plaise. Et puis, et puis, voilà. On vous rappelle quand même que tous les deux, vous êtes le créateur de votre vie et que vous n'avez que la possibilité de créer votre propre vie, tout simplement, en fait. Allez vers vos objectifs, allez vers ce que vous voulez être, allez vers... allez vers votre propre réalisation de vous, hein. C'est un chemin qui est effectivement très souffrant, mais en fait, est-ce que le jeu n'en vaut-il pas... n'en voudrait... n'en voudrait peut-être petit... Je vais arrêter sur ce truc-là. Est-ce que le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? C'est une question à laquelle il faut se la poser. Voilà. Mais c'est marrant parce que vous voyez, dans certaines vidéos, j'ai l'impression d'être super punch et super... un peu en colère et tout. Et en fait, là, je suis entre le... pépouze et bon, ben voilà, quoi. Vous, masculin, vous avez un boulot à faire sur vous. Bon, ben vous, les féminines, vous ne pouvez pas le faire à sa place, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. À part vous, vous kiffez... Enfin, voilà. Kiffez votre vie. dont les conseils... Ah, ben... Elles ont voulu tomber, disons. Bon, pour vous... deux. Ce qu'on vous conseille, c'est la symbiose. Voilà. De fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration. Tiens, c'est marrant, tiens. Puis, posez votre intention sur votre corps, sur ce qui vous entoure, l'univers et votre miroir. printemps. Printemps. Ben, on est au printemps, j'arrive de vous dire. Comme le printemps après l'hiver, votre âme est en quête et ou vous insuffle une nouvelle dynamique. Ne résistez pas et laissez-vous bercer. Suivez le courant. Voilà. Donc, comme ça, c'est... Ben, c'est le conseil qu'on vous donnait comme ça. Donc, là, c'est marrant. Les cartes, elles se répètent. Donc, suivez tous les deux le cours. Pour vous féminines, c'est, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'avais un coup de téléphone, je passais un coup de téléphone et la personne me dit ben, vas-y, en fait, fais-ci, fais-ça, fais comme-ci, fais-comme-ça, alors que je ne suis pas du tout demandé. Enfin, voilà, je n'ai rien demandé du tout. Je téléphonais juste pour avoir des informations et je me retrouve avec les informations plus, bon, ben, alors, il faut que tu envoies un mail à telle personne, que tu fasses ci, que tu fasses ça, et en fait, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, tu peux aller n'importe où, tu peux aller n'importe où et on te dira toujours oui. Ok. D'accord. On vous conseille d'ancrer, c'est simplement, voilà, tu vois, c'est suivre le cours. Bon, ben, on te dit, on t'a un chemin qui est tout tracé, on te dit, bon, ben, ok, c'est un peu perplexe, mais, ok, je teste. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre ? Rien ? Ben, vas-y. T'as que des choses à y gagner. Quand c'est comme ça, t'as que des choses à y gagner. Ancre-toi, ancrez-vous, faites une pause, allez dans la nature, asseyez-vous dans l'herbe, près d'un arbre, vous inspirant, et ressourcez-vous. Bon, ben, voilà. J'ai envie de te dire, ancre-toi, tu vas dans la nature, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration, et tu poses l'intention sur ton corps, sur ce que tu ressens, et sur ce que tu... tout ce qui s'entoure de toi, et tu vas voir que l'univers est ton miroir. Voilà. Faites-vous du bien. Voilà. Il est temps pour vous de vous faire du bien, mettez votre vibration sur votre cœur et jouissez de la vie, faites-vous kiffer. Donc, voilà. Équilibre, vous avez passé des moments difficiles, mais du cas où naît l'ordre, ne retenez pas de charges négatives, abandonnez-vous à la magie de l'univers. tout bêtement, tout connement. Et ça va être bien, ça va vous faire du bien. Et voilà, ça reste... ça reste... ça reste... ça reste les énergies du jour. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vous propose... En plus, je pense qu'il fait beau, voilà. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aller en pleine nature, de fermer les yeux et de faire les choses. Vos principes sont des balises, directrices dans votre boussole. n'oubliez pas, cependant, de demeurer l'esprit ouvert à l'inconnu. Voilà. Restez ouverts. Donc, voilà. Guérison, les blessures de votre passé affectif rejaillissent sous des formes diverses et variées. Laissez la place à l'amour, source de joie et de guérison miraculeuse. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, que ce soit masculin ou féminin. Je pense que c'est plus vers la féminine, cette chose-là. Parce que le masculin me semble avoir confiance en lui. Je n'irai pas dire un peu trop, mais... Voilà. Ça me semble plus être un peu plus pour la féminine. Même si lui, effectivement, va vers un chemin de guérison. Donc, c'est les deux. Ça ne parle pas la même... Enfin, ça parle aux deux, mais pas de la même manière. Voilà. On conseille au masculin d'aller voir un thérapeute. Masculin, thérapeute. OK. Donc, peut-être d'aller voir un thérapeute, je pense, je ne sais pas, peut-être. Probablement. Bon, ben, attends. Je pense que là, c'est fini. Tu vois bien, ça ne tombe plus. Ça ne tombe plus, c'est que c'est bon. Matrice, il est temps de sortir de votre matrice originelle et de voir le monde de vos propres yeux. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Alors, aimer et vibrer. Voilà. Et on retourne sur la création, le créateur. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Alors, aimer et vibrer. Aussi simple que ça. Bien facile à dire, à faire. Bien facile. Plus bien, plus facile à dire qu'à faire. Putain, c'était dur à dire, cette phrase aussi. Bon, ben, j'espère que je vous ai passé les messages que vous aviez besoin d'entendre pour cette journée. Je vous souhaite une bonne soirée. Si tu as besoin d'avoir des informations concernant ce que je te propose, les services que je te propose, ben, tu m'envoies, tout est en bas. Et puis, voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à plus tard et à demain. Bisous.